Alors imagine que tu es dans la rue et que tout d'un coup quelqu'un se précipite vers toi et te dit 73 c'est quelque chose plus 57, qu'est-ce que c'est que le quelque chose ? Il faut que tu donnes une réponse le plus rapidement possible. Donc le problème c'est ça, 73 c'est quelque chose plus 57 et il faut déterminer ce que c'est que ce quelque chose là. Alors il y a plusieurs manières de faire ça. En fait ici on pourrait se dire que du coup le quelque chose qui est là c'est la différence entre 73 et 57, ça serait une manière de faire. Mais si on doit calculer de tête, peut-être que la manière la plus facile c'est de partir de 57, donc j'écris 57, et puis compléter petit à petit pour arriver jusqu'à 73. Alors ça tu peux le faire, il faut le faire de manière utile, pratique, donc déjà si tu as 57 et que tu ajoutes 3, ça sera assez facile, tu vas arriver à 60. Donc 57 plus 3 ça fait 60, ça c'est assez facile à calculer de tête. Et puis à partir de 60 pour arriver jusqu'à 73, tu peux peut-être te dire tout de suite qu'il faut ajouter encore 13. Voilà, et là 60 plus 13 ça fait bien 73. Donc tu aurais pu aussi aller un petit peu plus doucement en partant de 60 en ajoutant 10 par exemple, tu serais arrivé à 70. Et puis après de 70 à 73 il faut ajouter encore 3. Voilà, enfin en tout cas ça c'est une manière assez pratique de répondre à la question. On part de 57 et on ajoute petit à petit des nombres pour arriver jusqu'à 73. Alors maintenant ce qu'il faut c'est regarder ce qu'on a ajouté pour arriver jusqu'à 73, ce qu'il a fallu ajouter. En fait on a ajouté ces nombres là, 3 plus 13, 3 plus 13 ça fait 16. Donc finalement la réponse c'est que 73 c'est 16 plus 57. Voilà, alors on aurait pu faire ça d'une autre manière, tout à l'heure on l'a dit, le nombre qui est là c'est la différence entre 73 et 57. Donc on aurait très bien pu dire que le nombre qu'on cherche c'est 73 moins 57. Voilà, et donc ça, ça serait revenu à faire une soustraction et effectivement normalement, si on ne fait pas d'erreur de calcul, on aurait trouvé la même chose, c'est-à-dire 16. Voilà, alors on va en faire un deuxième, je monte un petit peu. Voilà, alors tu continues à marcher dans la rue et tout d'un coup quelqu'un d'autre arrive et te dit 94, 94 moins quelque chose est égal à 57. 94 moins quelque chose est égal à 57 et ce qu'il faut faire ici c'est trouver évidemment ce quelque chose qu'il faut soustraire à 94 pour arriver à 57. Il faut faire ça très rapidement. Alors on peut aussi le faire de plusieurs manières. Et en fait là je vais faire un petit peu comme tout à l'heure, je vais prendre 94 et là au lieu d'ajouter petit à petit des choses pour arriver au nombre cherché, je vais soustraire, puisque là j'ai un signe moins. Donc je vais enlever petit à petit des nombres pour arriver à 57. Alors je vais le faire de manière assez intelligente, simple. Déjà si j'ai 94 et que j'enlève 4, ça sera facile à calculer. Je vais avoir 94 moins 4, ça fait 90. Et puis ensuite je peux enlever des dizaines. Alors si j'enlève une dizaine, j'arrive à 80, deux dizaines j'arrive à 70, si j'enlève trois dizaines j'arrive à 60. Et je ne peux pas enlever plus de trois dizaines parce que j'arriverai à 50 et j'aurai dépassé la valeur que je cherche, 57. Donc en fait là je vais enlever trois dizaines, moins trois dizaines c'est-à-dire moins 30. Là donc j'ai 90 moins 30, c'est-à-dire neuf dizaines moins trois dizaines, ça fait 60. Donc je me suis vraiment approché de 57. Maintenant il suffit que j'enlève encore 3 pour obtenir 57. Voilà. Tu vois le principe est à peu près équivalent à ce qu'on a fait tout à l'heure, sauf que là on enlève petit à petit en essayant de le faire de manière pratique, facile à calculer de tête. Et on arrive au résultat qu'on cherche qui est 57. Alors maintenant évidemment il faut qu'on arrive à trouver combien on a enlevé en tout ici, c'est-à-dire pour ce nombre-là, pour arriver à 57. On a enlevé tout ça. Alors on a déjà enlevé 4, ensuite on a enlevé encore 30, donc en tout on a enlevé 34. Et ensuite on a encore enlevé 3, donc en tout on a enlevé 37. Donc 94 moins 37, ça fait 57. Alors on aurait pu faire ça différemment en disant que si 94 moins quelque chose c'est 57, ça veut dire que 57 plus le quelque chose, 57 plus le quelque chose ici, et bien ça fait, ça doit faire 94. Si quand je pars de 94 j'enlève quelque chose, j'arrive à 57, ça veut dire que si je pars de 57 et que j'ajoute ce quelque chose, je dois arriver à 94. Alors là on aurait pu faire exactement comme tout à l'heure, c'est-à-dire partir de 57 et ajouter petit à petit pour arriver jusqu'à 94. Donc là par exemple de 57, on pourrait ajouter 3, ça ferait arriver à 60. Ensuite on pourrait ajouter 30 pour arriver à 90, donc on aurait déjà ajouté 33. Et ensuite il faudrait ajouter encore 4 pour arriver à 94, donc on aurait en tout ajouté 33 plus 4, c'est-à-dire 37. Donc là, encore une fois, on aurait trouvé le même résultat que tout à l'heure. 57 plus 37, c'est égal à 94. Voilà, donc évidemment ce n'est pas les seules manières de faire ces calculs-là, bien sûr, mais de tête c'est quand même probablement les manières, en tout cas pour moi, c'est les façons de faire les plus simples, parce qu'on atteint petit à petit la valeur cherchée. Alors on en fait un dernier. Alors je remonte là, voilà. Alors cette fois-ci on va faire 36, on va regarder ça, 36 qui est égal, on va dire 36 est égal à quelque chose moins 41. Moins 41, voilà. Alors si 36 c'est quelque chose moins 41, ça veut dire que 36 plus 41, 36 plus 41, ça doit être égal à ce quelque chose qui est là. Le nombre mystère qui est là, voilà, je le mets comme ça. Ces deux calculs-là sont tout à fait équivalents. Alors si tu n'es pas convaincu de ça, on peut le voir en faisant une droite numérique. Je vais la tracer ici, voilà. Donc là c'est le sens croissant. Je vais partir d'un nombre qui est mon nombre mystère ici. C'est ce que j'ai appelé le point d'interrogation, donc c'est ce que je cherche. Et ce que me dit cette opération qui est là, c'est que si je pars de mon nombre mystère et que j'enlève 41, j'enlève 41, donc ça c'est moins 41, je me déplace vers la gauche, et bien j'arrive à 36 qui est ici. Donc ce nombre qui est là, c'est 36. Et ce que me dit cette opération-là, c'est que si je pars de 36 et que j'ajoute cette fois-ci 41, donc là je fais plus 41, et bien je vais tomber sur le nombre mystère qui est là. Donc tu vois que c'est tout à fait équivalent. Du coup si je veux, alors je vais enlever ça, j'enlève les points d'interrogation pour pouvoir écrire. C'est-à-dire, si je veux trouver ce nombre mystère, et bien je peux faire l'addition de 36 et de 41. Alors je vais le faire en utilisant les positions, je vais déjà additionner les unités. Ici j'ai 6 unités plus 1 unité, c'est-à-dire qu'en tout j'ai 7 unités. Et puis ensuite j'ai 3 dizaines, je vais additionner les dizaines, j'en ai 3 ici et 4 là. Donc en tout j'ai 3 plus 4, c'est-à-dire 7 dizaines. Voilà, donc 36 plus 41 ça fait 77, ce qui veut dire que 36 c'est 77 moins 41. Voilà, tout ça c'est des petites techniques qui te permettent de faire des calculs assez rapidement de tête. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501